Sincèrement les gars, vous déshonorez l'école. Comment vous en êtes arrivé là ? C'est quoi ça ? Enlève-moi cette tête ! Je suis fatigué de la tenir ! C'est ça ! Je ne comprends pas. Pourquoi on se fait gronder comme une bande d'idiots ? Je me sens comme une élève de première année. Diana, tais-toi. Le professeur Mike est déjà très en colère. C'est la coachabi qui a dû le contaminer. Les basketteurs, et vous ? Vous vivez dans la même maison qu'elle ? Mais non, on leur a juste rendu visite. Au fait, Mike, on s'est bien amusés. Il ne manquait que vous. Zaki, t'as un peu de respect. Tu dois m'appeler professeur Mike. C'est bon, c'est bon. Professeur Mike, on a compris. On ne séchera plus les cours. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir ? Vous vous asseirez quand je vous le dirai. Les gars, vous m'avez vraiment déçu. Ouais, on a passé un bon moment hier soir. Mais je trouve que Diana se rapproche trop de Blondie. Elle dorme carrément dans la même chambre. Ouais, c'est vraiment frustrant. Allez, pas d'inquiétude, les filles. Les garçons vont aller réveiller Diana. Et là, elle va réaliser qu'elle a fait une grosse erreur. Elle n'est pas si bête que ça. Bon, les filles, dépêchons-nous. On est déjà en retard pour l'école où on va avoir des problèmes avec le professeur Mike et la coachabi. Les filles, qu'est-ce qui m'arrive ? Je crois que j'ai chanté trop fort hier soir. Maya, tu n'as pas chanté. Tu hurlais. T'as crié dans toute la maison, Maya. Tu ne te souviens pas ? Bon, les gars, Johnny va vous préparer quelque chose de délicieux. La cuisine est super cool. Qui veut quoi ? Une omelette. Une omelette au fromage. Euh, les gars, il n'y aura pas d'omelette aujourd'hui. Le frigo est vide. J'aime bien les bunnies, mais je n'aime pas qu'elle n'ait rien à manger. Allez, les gars, allons à l'école. Il y a un café là-bas. Ah ouais, Diana dort encore. On va y aller sans elle. Elle dort avec Blondie dans la chambre du bas. Bon, alors, les garçons, vous avez réveillé Diana ? Non. Les filles, il n'a rien dans le frigo, donc pas de petit déjeuner. Les garçons, c'est dingue, on ne peut rien vous cacher. Timur, va plutôt réveiller ta princesse. La belle au bois dormant. J'ai essayé, mais elle ne veut pas se réveiller. Et pourquoi ne pas aller à l'école sans Blondie ni Diana ? Non, je refuse de laisser Blondie et Diana seule dans cette maison. Les filles ? Merde, mais pourquoi j'ai envie de vomir quand je vois ça ? Parce que t'es jalouse de l'amitié entre Diana et Blondie. Diana, allez, réveille-toi. Nous avons encore sommeil. S'il vous plaît, sortez. Oui, allez, sortez. Timur, où est Diana ? Passe-la-moi tout de suite. Quoi, coach Abby ? Diana manque encore une fois l'entraînement. Elle et ses chers amis. Les filles, fermez-la, s'il vous plaît. Timur, passe-moi Diana. Elle saute l'entraînement, c'est quoi ça ? Abby, n'attendons pas les bunnies et commencions l'entraînement. On est bien plus responsables qu'elle. Je vois, ça ne fait rien. On va partir à l'école, mais ne compte pas sur moi pour te couvrir. Diana, c'est la coach Abby pour toi. Oups, bingo. Coach Abby ? Oh, mais il est quelle heure ? Mais on s'en fiche. Diana, on a déjà raté deux cours. Pour ton information, Diana, on a aussi un entraînement de prévu. La coach Abby est en train de nous attendre. Diana, est-ce que tu peux répondre ? La coach Abby est furieuse. D'accord. Donnez-moi dix minutes. Je dois me laver, me brosser les dents et me changer. Euh, Diana, si tu veux, je peux t'aider. Je pourrais par exemple te préparer ton petit déjeuner. Coach Abby, on arrive tout de suite. Le petit déjeuner de Diana devra attendre, car le frigo est vide. Tu verras, Knoppa, tu ne seras plus la meilleure amie de Diana pour très longtemps, car j'ai prévu de l'emmener se faire tatouer avec moi un tatouage de meilleure amie. Ça y est, elles sont en route. Elles arrivent. Elles vont m'entendre. Et nous aussi. Elles vont nous entendre. Elles montrent le mauvais exemple à toute l'école. Abby, tu vois, nous, on ne manquerait pas à l'entraînement. Coach Abby, donnez une chance à la nouvelle équipe. Alors Abby, tu as pu parler au Bunny au basketteur ? Oui, Mike, je les ai eus au téléphone. Mais je ne comprends pas pourquoi Diana a fait venir tout le monde chez elle. Abby, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ils ont fait la fête. Super. Lialia, tu as entendu ça ? Les Bunny ont fait la fête hier. Et alors, Diana ? Pendant qu'elle, elle fend la fête. Nous, nous devenons la meilleure équipe de Pompom Girls de toute l'école. Mais la coach Abby refuse de nous entraîner. Et alors ? On s'entraînera sans elle. Eh oui, les rats, c'est ce qu'on va faire. On va avancer, quels que soient les obstacles. Les Bunny n'en sont déjà plus un. Bon, Mike, je vais parler aux filles et toi, tu parleras au basketteur. D'accord, Abby, je leur parlerai. Mais s'il te plaît, cette fois, ne sois pas trop mou. Parle-leur comme un homme. Abby, je leur parlerai comme un homme. Ce n'est pas toi qui va m'apprendre ça. Mike, tu devrais m'écouter. Tu sais très bien que je ne te donne pas de mauvais conseils. Ok, Abby, je peux y aller. J'ai un cours à donner. Oui, Mike, vas-y. Car moi, j'ai un entraînement. Bon, les rats, les Bunny vont arriver. Alors, libérez le gymnase. Les Bunny ne sont pas encore là. Donc, on va en profiter pour s'entraîner. La mascotte est prête. Et nous aussi. Diana, écoute, j'ai une idée. Toi et moi, on devrait se faire faire le même tatouage. Blondie, le même tatouage ? T'es sérieuse ? Oui, un tatouage de meilleure amie. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Knoppa est déjà assez jalouse de toi comme ça. Diana, je voulais encore te remercier de nous avoir permis à George et à moi de rester chez toi. C'est ce genre d'acte que fait une meilleure amie. Blondie, on n'est pas meilleures amies. On est juste amies. Je ne comprends pas pourquoi elles prennent autant de temps. Elles sont sûrement en train de discuter. Elles ont des secrets ou quoi ? Timur, vas-y, appelle Diana. Non, les filles. Je ne vais pas l'appeler. Je ne veux pas qu'elle me crie dessus. C'est décidé. Je vais séparer Diana et Blondie. Knoppa, mais pourquoi tu détestes autant Blondie ? Eh bien, car ta Blondie lui vole toute l'attention de Diana. Elle fait du mal à Knoppa. Elles sont comme deux Twix, inséparables. C'est bon, c'est bon, ça, Katin. Du calme. Diana, est-ce que tu peux sortir maintenant ? Elles prennent vraiment beaucoup trop de temps pour se brosser les dents. Elles ne se brossent pas les dents, elles discutent. Elles partagent leurs secrets comme des meilleures amies. Ah, je déteste Blondie. Knoppa, allez, relax. Blondie a un sale caractère. Tu sais, tôt ou tard, elles vont se disputer. Eh, Blondie a une super caractère. Elle est un peu hystérique. Toutes les filles sont un peu comme ça. Pas toutes. Diana, si tu ne sors pas dans une minute, on partira tous à l'école. Et je dirai à la coach Abby que tu es en retard parce que t'es restée une heure aux toilettes avec Blondie. Bon, Blondie, allons-y. Tu entends ça ? Knoppa crie déjà. Tu devrais garder tes distances avec moi quand on est devant elle. Non, je ne peux pas. Je suis une fille sincère, moi. Je ne suis pas comme Knoppa. Eh bien, c'est comme ça que vous nous accueillez ? On était juste en train de se brosser les dents. Et toi, Knoppa, arrête un peu d'être jalouse. Plus tu es jalouse et plus tu es agaçante. Ok, laissez-moi encore une minute. Je me change et on part à l'école. Dépêche-toi, Diana. Sinon, la coach Abby sera au courant de tout. Knoppa, là, je crois que tu en fais un peu trop. Je sais, c'est mon caractère. Je suis émotive. Tu sais, Knoppa, même moi, j'en ai marre de ton caractère. Changeons-nous et allons dans le bus. Très bien, Blondie. Écoute, faisons un marché. Tu peux rester chez moi, avec Georges, mais tu arrêtes de te coller à moi pour que Knoppa ne soit plus jalouse. Très bien, Diana. Mais tu sais, de vraies meilleures amies ne te causent pas de problème. Et je pense que Knoppa n'est pas une véritable meilleure amie. Blondie, je ne veux plus qu'on ait besoin de revenir sur cette conversation. On est déjà en retard pour l'école. Dépêchons-nous. Oui, Diana, d'accord. Mais je pense toujours qu'on devrait vraiment se faire faire le même tatouage. Dima, vraiment, je te le dis, si j'étais ta petite amie, on pourrait avoir une relation idéale. Non, si, on est juste amies. Oh, bon sang. Vous avez vu la story de Blondie? Non. Eh bien, regardez alors. Oh, bon sang. Elle a dormi dans la même chambre que Diana. Incroyable. Ça, c'est une sacrée amitié. C'en est trop. On doit la virer de l'équipe. Est-ce que c'est possible de virer la capitaine de sa propre équipe? Je ne sais pas, mais je vais lui dire qu'elle n'est plus une Frogs. J'aime bien quand Blondie n'est pas là. C'est tellement calme. En fait, c'est notre capitaine, donc elle est censée être avec nous et pas traîner chez Diana. Mais quel genre de capitaine d'équipe elle est si elle n'est pas là? Elle envoie des stories pour vous mettre en colère. Oh, Dima, Nancy, salut. Vous êtes ensemble? Si tu marches avec une fille, ça veut dire que tu sors avec? J'aimerais bien sortir avec lui, mais il n'est pas de cet avis. Pizza, cacao? Vous êtes vraiment mignons tous les deux. Lorraine est trop arrogante. Alors que Nancy est vraiment douce. Tu ne trouves pas? Pizza, cacao? T'entends ça, Dima? Pizza a tout à fait raison. Réfléchis-y. Nancy? Venez vous faire deux cacao. Dima, tu vas en offrir un Nancy? Ok, deux cacao. Et un cheesecake aussi, si Dima veut bien. Nancy, sois pas gourmande, ok? Je suis choqué. Dima sort déjà avec Nancy, alors que je voulais sortir avec elle. Eh bien, comme ça, je sortirai avec Lorraine. Je l'aime bien. C'est une battante. Les garçons, je vous sers quoi? Allô, les garçons, je vous ai demandé ce que vous vouliez. Deux chocolats. Alors comme ça, c'est fini avec Zouza? Non, c'est pas encore fini. De chocolat. Vous voulez autre chose? J'ai de la pizza avec des tomates séchées, du fromage et de l'ananas. Ok, on prendra une pizza aux tomates et une limonade prononcée avec les compliments de Thomas. Ok, les garçons, c'est bien noté. Les frocks, vous voulez quoi? Sincèrement, les gars, vous déshonorez l'école. Comment vous en êtes arrivés là? C'est quoi ça? Enlève-moi cette tête. Je suis fatigué de la tenir. C'est ça. Je ne comprends pas. Pourquoi on se fait gronder comme une bande d'idiots? Je me sens comme une élève de première année. Diana, tais-toi. Le professeur Mike est déjà très en colère. C'est la coachabi qui a dû le contaminer. Les basketteurs et vous, vous vivez dans la même maison qu'elle. Mais non, on leur a juste rendu visite. Au fait, Mike, on s'est bien amusés. Il ne manquait que vous. Zakia, t'as peu de respect. Tu dois m'appeler professeur Mike. C'est bon, c'est bon. Professeur Mike, on a compris. On ne séchera plus les cours. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir? Vous vous asseirez que je vous le dirai. Les gars, vous m'avez vraiment déçu. Oh, voici les imbéciles qui aiment faire la fête. Bande de fainéants. Hé, Taya, tu sais que tu es à ma place. Lève-toi, s'il te plaît. Cindy, c'est ma place. Les élèves assidus et qui ne sont pas en retard peuvent s'asseoir au premier rang. C'est clair, c'est ma place maintenant. Au premier rang, au milieu. Tu as beaucoup de chance, Taya. J'ai toujours voulu m'asseoir à ce bureau. Les gars, ces élèves sont en retard à l'école parce qu'ils ont fait une fête hier soir. Une super fête, professeur Mike. Johnny, tu voudrais bien te taire, s'il te plaît. Sinon, on va rester comme ça jusqu'à la fin du cours. Professeur Mike, je crois qu'il manque quelqu'un près du tableau. Blondie, Blondie était aussi à leur fête. Et elle est probablement aussi en retard. En retard ou tout simplement absente parce qu'on ne l'a pas encore vue à l'école aujourd'hui. Blondie. Oui, professeur Mike, Blondie était aussi. Et au fait, il y avait aussi le policier George. Pourquoi ne pas leur demander de venir près du tableau comme nous ? Pour qui est tout le monde ? Pas seulement nous. Professeur Mike, on vous l'avait dit. Le policier George n'est pas de confiance. Il est clair que c'est aussi un fêtard. Les gars, Nancy m'a demandé de sortir avec elle. Je dis oui ou non. Dima, franchement, ce n'est pas le moment. Je vous demande conseil parce que vous êtes nombreux. Alors conseillez-moi. Allez vous asseoir. Je parlerai avec George seul à seul. Et aussi, j'appellerai vos parents aujourd'hui. Taya, c'est la première et la dernière fois que tu t'assieds ici. C'est ce qu'on verra. Quelle chance j'ai que personne ne se soit assis à ma place. Maya, je devrais dire oui à Nancy. Merde, Dima. Je me fiche totalement de ta relation avec Nancy. Pourquoi vous êtes tous aussi méchants ? Professeur Mike, on a un gros entraînement de basket. Alors pourquoi êtes-vous encore là ? Allez-y, mascotte, écris la leçon. Les Benny, vous savez, on a un super scoop pour vous. La coach Abby va vous tuer. Sérieusement, Lialia, tu crois que tu vas nous faire peur avec ça ? Comme si la coach Abby n'avait jamais été jeune et n'avait jamais fait la fête. Elle nous comprendra. Et si vous voulez, prenez Blondie dans votre équipe. On ne veut pas de traîtresse. Diana, je constate que vous êtes très proche. Vous dormez même dans la même chambre. Knoppa, tu en penses quoi ? Diana, tu les entends ? Même les frogs se moquent de moi. Arrête cette amitié avec Blondie. Knoppa, je te le promets, tu seras toujours mon unique meilleur ami. Blondie vit juste chez moi et c'est tout. Écris la nouvelle leçon, les conséquences de la fête. Putain ! Professeur Mike, vous avez choisi ce sujet exprès. La peluche a l'écrit. Les puny, psss, Diana ! Diana, il y a ton ex qui t'appelle. J'ai entendu. Quoi ? Vu que tu es mon ex, est-ce que je sors avec Nancy ? Emma, c'est ta relation, alors débrouille-toi. Bon sang, j'ai tellement peur de voir la coach Abby après. Diana, tu n'es pas la seule. Diana, seuls les bunis devraient vivre chez toi. Comme ça, on ne fera pas de fête et on ne manquera pas de cours. Knoppa, tu veux bien arrêter ? Je l'ai écrit, professeur Mike. Bon, les gars, les fêtes doivent être des jours spéciaux. Les week-ends, les vacances, mais pas quand vous voulez. Vous savez, les gars, je n'ai pas aimé qu'on se tenait près du tableau comme des idiots. Oui, le professeur Mike était vraiment dur avec nous. Allez, les gars, il oubliera tout dans 20 minutes. Mike oublie peut-être, mais pas nos camarades de classe. Oh, les basketteurs, bonjour. Où sont donc vos petites amies ? C'est reparti pour un tour. Abby est beaucoup plus dur que le professeur Mike. Bonjour, Coach Abby. On joue au basket ici. Oh, Johnny, tu es très poli tout d'un coup. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Lady Bunny ? Vous faisiez quoi là-bas ? Coach Abby, on a un entraînement. Vous nous distrayez. Pourquoi vous ne le demandez pas à vos filles ? C'est amusant. Amusant. Hum, très amusant. Vous vous êtes bien amusé. Eh bien, attendez. Quand vos chers Bunny vont arriver, je vais leur faire réaliser les conséquences de faire la fête au lieu de venir en cours. Les gars, si j'avais une copine comme Abby, je ne serais jamais sorti avec elle. Ah ah, une crevette. Une crevette folle. Les garçons, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et je vais m'en souvenir. Bande d'escargots. Personne ne pourra quitter ce gymnase avant l'arrivée des Bunny. Tu vois, Georges, je suis capable de tout, même de convaincre Diana de rester avec elle. Oui, elle a fait une super fête. J'ai vraiment adoré. Et du coup, je pense que je vais la persuader de refaire une super fête. Oui, je recommencerai bien. C'était cool. Thomas, regarde ce couple adorable. Ils sont tous en couple et moi non. Je vais voir Nancy et lui demander de sortir avec moi. Bonne chance, petit. Je ne veux même plus lui adresser la parole. La voilà. Les filles, ignorez-la. Blondie, regarde, tes amis sont là. Je me demande pourquoi mon équipe m'ignore et ne me dit même pas bonjour. Laquelle d'entre vous a eu cette idée tordue ? Salut, Blondie. On ne t'avait pas remarqué. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit ? Ignorez-la. On ne peut pas faire ça. On a peur d'elle. Écoute-moi bien, Zenia. Je suis toujours la capitaine de l'équipe des Frogs. J'ai le droit d'être amie avec qui je veux. Alors, je te conseille de toujours me dire bonjour et de ne surtout pas m'ignorer. Oh, l'hystérique est de retour. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas beaucoup vu la capitaine de notre équipe ces derniers temps. Je ne vois pas pourquoi je te saluerai. Euh... Les filles, on devrait faire la paix. On ne devrait pas se disputer. Contrairement à toi. Diana m'a aidée. Elle nous a accueillies, George et moi. Et toi, évidemment, au lieu de la remercier, tu lui craches ton venin dessus. Dans ce cas, tu n'as qu'à rester chez Diana, avec George. Les filles, allons-y. On a un entraînement. Vous allez où, les Frogs ? Revenez ici ! Zoop, Zach ! Je vais leur donner une bonne leçon. Je vais leur apprendre. Et elles ne me traiteront plus jamais comme ça. Alors, va t'entraîner avec elles. Je déciderai de ce que je vais faire. Blondie, je vais aller au café acheter un chewing-gum. Est-ce que t'en veux ? Oui, un verre. Prends-en-moi un verre, s'il te plaît. Les filles, le professeur Mike m'a vraiment choquée. Tout à l'heure, il nous a fait honte devant toute la classe. N'oublie pas qu'on doit encore discuter avec la Coachabi. On va dire à la Coachabi qu'on est déjà de grandes filles. Oui, on peut quand même se permettre de faire la fête au moins une fois par mois. C'est vrai. Il n'y a pas que le cheerleading dans la vie. Et toi, mascotte, t'en penses quoi ? Moi, j'ai peur. J'ai peur d'aller au gymnase. J'imagine déjà le dressage que la Coachabi va nous faire faire. Les filles, notre slogan ? Les bunnies adorent le chocolat. Les bunnies sont vraiment géniales. Et nous n'avons pas peur de la Coachabi. T'es sérieuse ? Allez, c'est bon, on y va. Les filles, je ne vais pas vous couvrir aujourd'hui parce qu'on a sauté l'entraînement à cause de vous. Sérieusement, Coachabi, on ne peut pas partir ? Oui, vous allez rester jusqu'à ce que les bunnies arrivent. Bien le bonjour, Coachabi. Si tu veux bien, on s'expliquera après l'entraînement. Les filles, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? On en a marre d'attendre. Johnny, c'est quoi ce ton ? Coachabi, on va tout expliquer. On pourrait prendre nos pompons et commencer l'entraînement ? Mais oui, les filles. Prenez vos pompons et commencez votre entraînement. Néanmoins, vous savez qu'il était censé commencer il y a quelques heures ? Eh oui, les basketteurs vont rentrer chez eux aujourd'hui. Quant à moi, je viendrai avec vous chez vous pour m'assurer qu'il n'y aura pas de fête. Il n'y a rien de mal à faire la fête une fois par mois. Allez, commençons l'entraînement. Pourquoi en faire toute une histoire ? Et pourquoi tu ne laisses pas partir les basketteurs ? Mais pourquoi je les garderai ? Les basketteurs, allez-y. Et n'osez plus jamais remettre les pieds chez les bunnies. Les filles, vous êtes prêtes ? Oui. Ok, mais que Blondie et Georges n'y mettent pas non plus leurs pieds. Quoi ? Blondie et Georges ? Les bunnies ? Oui, Blondie et Georges. Merde, les garçons. Vous êtes vraiment des pipelettes. Les garçons, je vous tire mon chapeau. Merde, Knoppa ! J'espère que vous êtes encore capables de faire quelque chose après votre fête. Les basketteurs, vous êtes encore là ? On s'en va ! Plus vite ! À plus un ! Nous sommes prêtes, Coach Abby. Les filles, on commence. V-I-C-T-O-R-Y, victoire ! L'équipe des bunnies est la meilleure ! Bien joué, les filles. Mais encore une fois, on va voir combien de temps vous allez tenir. Oh, merde ! Quelle crevette ! Quoi, Diana ? Comment tu m'as appelée ? Oh non, Coach Abby, je n'ai rien dit ! Les gars, abonnez-vous à la chaîne et likez pour que les filles et moi, on ait assez d'énergie pour nous entraîner après les fêtes. On vous dit à bientôt et... Au revoir ! Encore une fois ! V-I-C-T-O-R-Y, victoire ! L'équipe des bunnies est la meilleure ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501